C'est par les acclamations que la gouverneure intérimaire du Lualaba a été accueillie dans la salle de conférence du gouverneurat par les présidents fédéraux des formations politiques Union Sacrée de la Nation. L'échange entre Marie-Thérèse Massouka Saïni et ses hôtes a porté sur le renforcement des activités de cette plateforme chère au président de la République, Félix Tiseke Di Chilombo, dans le Lualaba. Cela passe par l'organisation d'une structure de gestion et l'acquisition d'un siège à en croire le porte-parole du groupe. Et nous avions voulu cette occasion que vous vous impliquiez dans la structuration provisoire des Union Sacrée. Donc nous sommes prêts de vous accompagner. La structure que vous allez nous présenter, nous allons l'accepter et accompagner avec dans la vision du chef de l'État. Pour mettre Olivier Timuanga, cette rencontre est le témoignage de soutien sans faille à la chef de l'exécutif provincial pour la matérialisation de la vision du chef de l'État. Madame le gouverneur Aïe de la commune du Lualaba, les fédéraux ici présents sont venus vous réitérer notre soutien indéfectible et notre accompagnement dans votre lourde charge. Mais vous ne sentez pas seuls, les fédéraux de l'Union Sacrée sont là présents en débit des embûches. Mais nous ne sommes là, vous n'êtes pas seuls dans le combat qui est du développement de la province du Lualaba. Celle que eux-mêmes ont surnommée fille aînée de l'Union Sacrée de la Nation a été favorable pour trouver des solutions appropriées à leurs propositions pour permettre un accompagnement efficace à l'action du chef de l'État dans la province du Cobalt. Fifi Masuka Saïni a également annoncé l'organisation des caravanes motorisées pour montrer à la face du monde le miracle opéré en province dans plusieurs secteurs de la vie grâce à l'impulsion de Félix Tiseke Di Chilombo en moins d'une année.